Bon, le Bigster, ce grand Duster, que je suis mesquée, non, non, c'est une vraie nouveauté, c'est juste vraiment extrêmement réussi, l'un des points forts de Dacia aujourd'hui, c'est quoi, c'est son style, alors que moi je me souviens à l'époque de la Logan, c'était certainement pas son style, son point fort à Dacia, mais voilà, les gens de Renault ont extrêmement bien travaillé, parce que quand vous voyez aujourd'hui ce Bigster, à aucun moment vous pensez que c'est du low cost, vous avez vraiment un long capot, bien droit, qui se termine parfaitement sur cette petite bande, c'est très simple, c'est très range-over dans l'idée, dans l'âme, donc cette grille-là, et ici là c'est tout simple, un gros bouclier avec une grosse grille, qui s'est agrémentée avec cette couleur un peu particulière, parce que c'est la version extrême, ce cuivré, que vous allez retrouver un peu partout, et là vous avez des optiques un peu placées ici, là vous voyez, c'est assez joli, c'est fin, c'est sportif, et ça fait très robuste. Quand je vous parlais de cette finition extrême, avec la couleur particulière, vous l'avez là, la coque, et vous avez aussi sur ce petit renfort en plastique, qui donne vraiment de l'élégance, qui coupe le style, et d'ailleurs en parlant de style, quand vous voyez là, le profil, vous voyez que les panneaux sont très simples, ils n'ont pas voulu faire de furiture, ils n'ont pas voulu faire de choses un peu particulières, la seule chose où ils ont vraiment voulu installer pour émarquer la présence de la voiture, c'est évidemment les passages de rousse et des plastiques que vous avez en partie basse, pour faire vraiment SUV, pour faire vraiment 4x4, et c'est plutôt extrêmement bien réussi, puisque vous voyez, ça longe et ça parcourt toute la ceinture basse de la voiture, donc c'est plutôt très réussi. L'autre chose particulière qu'il faut retenir, c'est donc la porte arrière qui s'ouvre avec un montant dans le montant, ça fait très Alfa Romeo, et vous avez donc la possibilité d'avoir une couleur biton, et donc couleur biton, avec le toit en noir, et ce petit appendice là, qui est plutôt assez mignon, moi j'aime beaucoup, ça donne vraiment de la fierté au véhicule, donc on y est. Et en poupe, vous avez ces fameux optiques très dusters dans la hame, une malle massive très simple, avec juste une petite bande là, travaillée, et qui a plutôt du plus bel effet, et en partie basse, donc on revient sur les plastiques enveloppant, et ce qui est intéressant, si tu veux bien te rapprocher, c'est que ce sont des plastiques recyclés, ce sont des starcule, et d'ailleurs ils sont mouchetés, c'est-à-dire qu'ils ont été assez loin, pour qu'ils soient teints dans la masse, et si on le rail, il reste comme ça, et donc c'est pour ça que vous avez aussi un petit effet moucheté. Moi je trouve ça très élégant, et en plus c'est écologique, donc c'est du recyclé. Voilà l'ensemble de ce qu'il faut retenir de cette version du Bigster, mais on va passer à l'intérieur, parce qu'il y a quand même des choses aussi à dire, et après j'ai une petite surprise pour la fin, parce qu'on a même le droit à la version haut de gamme. Et bien voici notre belle surprise, ici donc on est sur la version journée, donc celle qui est un peu plus haut de gamme, un peu plus luxueuse, et d'ailleurs tout commence par cette couleur exclusive, ça sera forcément une option, mais là ce bleu indigo lui donne vraiment du caractère plutôt super élégant, voilà le côté donc robuste, mais presque chic, et vous aurez aussi en option, ces superbes jantes de 19 pouces, 19 pouces en option, ça lui donne aussi là tu vois un autre caractère, c'est plutôt assez sympa. Il y a évidemment donc ce fameux biton, qui lui aussi lui donne vraiment un autre caractère un peu différent, moi j'aime bien vraiment cette couleur, ça lui donne vraiment un côté chic, luxueux, ça va vraiment plaire. Que de vous dire d'autre avant de terminer, parce que là on doit rebâcher pour les étrangers qui vont arriver derrière nous, donc oui il faut qu'on fasse un petit focus sur le prix. Aujourd'hui, Dacia annonce un prix de départ de 25 000 euros sur le turbo essence, 140 chevaux, micro hybride, boîte mécanique. En entrée de gamme, full hybride, 155 chevaux, on va être aux alentours de 30 000 euros. Là aussi, ce sont des prix qui sont totalement concurrentiels, on est sur quelque chose d'entre 8 à 10 000 euros moins cher que les concurrents potentiels sur ce segment, donc oui, Dacia va vraiment cartonner, moi il me tarde d'en prendre le volant, pour vraiment vous dire au niveau des 160 conduites, ce que ça donne, la sonorisation, toutes ces choses-là. Parce que moi je suis persuadé, en raté, que la déception de départ, je voulais une révolution, c'est juste une innovation, c'est juste un modèle qui rentre dans la gamme des SUV segmentés, mais c'est une très belle proposition, jolie, bien foutue au niveau des motorisations, élégante même, elle a du caractère, c'est un peu un art de Range Rover encore une fois. Ouais, ils vont forcément cartonner, mais il faut vraiment savoir ce que ça donne sur la route, pour avoir le cœur net, parce qu'à 25 000 euros et 30 000 euros, les gars, il va vraiment falloir se pencher sur Dacia et changer sa vision de Dacia d'ailleurs. Moi j'adore, allez à plus, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501